Le cours de l'élevation de l'âme Le cours de l'élevation de l'élevation de l'élevation Le cours 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 de l'élevation et il leur a expliqué à quel point ils se trompaient d'agir ainsi. Même s'il nous semble que le nigoun qu'on chante avant le mahamar, le discours chassique du rabbi, c'est simplement une introduction, une préparation au mahamar, c'est une erreur. Le nigoun, le chant lui-même, il doit être considéré de par lui-même, on doit considérer son importance. Ce n'est pas seulement une introduction, ce n'est pas seulement une préparation au discours chassique. De fait, le chant, il existe de par lui-même. Il a son importance. Il a une importance même très profonde. Donc au moyen de ces deux enseignements, de ces deux histoires, pardon, le rabbi va nous expliquer de quelle manière la terre d'Israël elle doit être conquise. Donc aujourd'hui, demain, c'est dans le calendrier Goy, c'est le 14 juillet. Comment on dit, c'est quoi le 14 juillet ? C'est la révolution. La révolution en Évreuil, c'est ma'apra. Ma'epra. Ça veut dire, la paire, on transforme. Et c'est le sujet de la conquête de la terre d'Israël, ça. Ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire, c'est quoi la conquête d'Israël ? Dans la paracha pintras, on parle de l'héritage. On parle que la terre, elle a été partagée entre les douze tribus au moyen d'un tirage au sort. C'est-à-dire que chaque tribu a reçu une part de la terre d'Israël. Donc, de manière comme ça, superficielle, on voit que c'est un partage de la terre, mais de manière plus profonde. On comprend que la conquête d'Israël, l'héritage de la terre d'Israël, il est lié avec la mission profonde d'un juif. C'est quoi la mission profonde d'un juif ? C'est de transformer la terre de Canaan, c'est la terre des sept peuples, Shiva Gohim, en une terre de Kedusha, en une terre sainte. C'est-à-dire transformer la terre de Canaan en hérite d'Israël. Et c'est marrant parce que la terre de Canaan, elle a sept peuples, et on voit aussi que dans l'âme, il y a sept midotes. D'ailleurs, tu pourrais parler, tu peux parler, c'est lié avec les sept qualités de l'âme animale que tu dois transformer dans la Kedusha. C'est l'histoire de Sifirata Omer. L'idée de Sifirata Omer, c'est de transformer l'âme animale de manière à employer sa force et la faire basculer, la faire déverser, déverser la force de l'âme animale dans la Kedusha. Mais la terre qui est rendue Kedusha, il n'y a que Hachem qui peut rendre la terre Kedusha. Les hommes, ils ont passé toujours. Si, depuis que la Torah a été donnée, depuis que les mitzvot ont été donnés, on a rompu, Dieu a rompu, si on peut dire, la séparation entre le ciel et la terre, et il a permis aux Juifs par l'application concrète des commandements divins, Hachem, il dit que la majorité des mitzvot sont accomplies au moyen de la terre, par l'accomplissement des mitzvot, de transformer ce monde pour en faire une demeure pour Dieu. C'est-à-dire d'utiliser la matière de ce monde et d'en faire un réceptacle de la volonté supérieure de Dieu. C'est-à-dire quand tu prends un objet matériel, la terre, et qu'au départ un simple objet, mais que tu en fais un objet de Kedusha, ça devient un keli, c'est-à-dire un réceptacle pour recevoir la volonté de Dieu. C'est la mission de chaque Juif au cours de toutes les générations. Et ça commence avec les Juifs qui sont entrés dans la terre de Canaan pour la transformer. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'ils ne sont pas seulement entrés, la conquête d'Israël, ce n'est pas seulement de s'installer dans un pays et d'y vivre. Non. C'est de transformer cette terre-là en une terre de Kedusha. Comment on y parvient ? Par l'accomplissement des commandements divins et par la construction du Betamik d'Ash. Ça, c'est la mission d'un Juif. Maintenant, on doit associer ça avec le fait que le Tzémar Tzédek il a enseigné à son chasside et lui a dit pourquoi tu ne fais pas la terre d'Israël ici ? C'est à l'extérieur d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie ? Les Juifs qui vivent en dehors d'Israël, ils n'ont qu'un désir, c'est de venir en Israël. Pourquoi le Tzémar Tzédek il demande à ce Juif de rester ici en dehors d'Israël et de faire la terre d'Israël ? C'est la mission d'un Juif c'est de faire de l'exil Gola d'ajouter le Aleph dans le mot Gola ça fait Géoula d'apporter la délivrance en transformant l'exil en une demeure pour Dieu. Et de là, on doit comprendre que l'exil c'est une préparation à la délivrance. et on rejoint l'histoire du Nigoun quand le Rabbi il explique à ces Hassidim l'importance de la préparation c'est-à-dire le Nigoun avant d'arriver à écouter le discours Hassidique du Rabbi. La préparation elle est aussi importante que le que le Mahamar lui-même peut-être pas aussi importante mais elle fait partie d'un tout elle doit pas être négligée. Comme il dit Rachi dans le Parachat Ekev au tout début de la Parachat Ekev il dit que que l'homme on a tendance à fouler les mitzvot avec le talon Ekev le talon c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des mitzvot qui nous semblent de moindre importance et on les foule avec le talon on les néglige. Mais là on parle pas seulement on parle de chaque détail de chaque action c'est-à-dire qu'un négoune imaginez la scène imaginez vous savez que quand le Rabbi Rachev il disait un discours chassidique il y avait seulement son fils on dit j'ai entendu que son fils se tenait devant lui debout et il regardait son père et quelqu'un une fois il s'est tourné le Rabbi Rachev il a regardé un chassid qui était dans l'assemblée et le chassid s'est évanoui il tombait il ne pouvait pas supporter le regard du Rabbi seulement son fils pouvait supporter ce regard-là la Kedusha c'était un réceptacle capable de recevoir un tel dévoilement et là le Rabbi Rachev il va très loin il vient nous dire le négoune en lui-même il doit être pleinement vécu ça veut dire que quelle que soit la situation qu'on vit on doit être dans cette situation quand les chassidines ils ont chanté le négoune ils n'étaient pas là ils étaient dans le discours chassidique ils attendaient le discours chassidique ils n'étaient pas là vraiment et le Rabbi Rachev vient leur dire non vous devez être là vous devez être là même ce qui vous semble être une simple préparation vous devez être là quand même vous devez être présent c'est un des enseignements de la Paracha Pintras en quoi c'est lié avec la Paracha Pintras dans la Paracha Pintras on parle du partage de la terre d'Israël et Dieu il a ordonné que le partage de la terre d'Israël il se fasse au moyen d'un goral c'est quoi le goral c'est le tirage au sort comment on procédait on écrivait sur un pétèque sur un papier un billet un morceau de papier le nom de chaque tribu c'est à dire qu'il y avait 12 billets qui portaient avec le nom de chaque tribu et on écrivait sur 12 autres billets le territoire qui était destiné à la tribu on mélangeait les billets dans une urne et on procédait au tirage au sort Eliezer à Cohen Eliezer à Cohen il disait au roi Hakodesh déjà avant même qu'on ait tiré quand on possédait au tirage il disait déjà quelle part était attribuée à quelle tribu le prince de chaque tribu venait il prenait deux billets sur un des billets il y avait le nom de sa tribu et sur l'autre billet il y avait les territoires qui lui étaient destinés mais il y avait un miracle qui se produisait au même moment c'est que le billet lui-même il parlait le goral il parlait c'est Rachid qui vient expliquer ça dans son commentaire le goral il parlait alors le rabbi pose la question pourquoi Dieu il a eu recours à ce miracle pour quelle raison le goral il devait parler là dessus le rabbi répond il dit que quand on fait un procès de la conquête de la terre d'Israël on doit agir avec le don de soi pour gagner une guerre on doit utiliser nos forces les plus profondes de la même façon comment on parvient à la conquête de l'Etat d'Israël par l'accomplissement des mitzvot donc quand on accomplit une mitzvah on doit l'accomplir au moyen de notre pensée de notre parole et de notre acte même une une mitzvah par exemple qu'on accomplit au moyen de l'acte tu te renquittes en donnant la tzedakah tu dois aussi associer une intention à la pensée tu dois aussi avoir la kavana de quelle manière par exemple en ayant un visage bienveillant souriant en donnant de l'affection à celui-là qui tu donnes la tzedakah donc quand est-ce que tu parviens à la shlemut à la perfection de la mitzvah c'est quand tu investis toutes les forces de ton âme dans tes pensées dans tes paroles et dans tes actes et le rabbi vient nous expliquer que le goral lui-même il possédait ces trois éléments c'est-à-dire la pensée la parole et l'acte l'acte pourquoi ? parce qu'on tirait au sort on retirait les billets de lion c'est une action et même avant de les retirer on écrivait c'est un acte sur les billets et on écrivait le nom de chaque tribu avec une intention précise c'est la pensée et en plus il y avait la parole pourquoi ? parce que le billet il parlait donc on voit que le goral lui-même il était bien que ce soit une préparation à la conquête d'Israël c'est pas la conquête d'Israël elle-même c'est qu'une préparation à la conquête d'Israël malgré tout c'est une préparation qui est accomplie dans la perfection de la parole de la pensée et de l'acte c'est ça l'enseignement essentiel que vient nous donner le Rabbi ici quand on parle de la conquête de la terre on doit aussi comprendre évidemment que c'est la conquête de nous-mêmes encore une fois la conquête de nous-mêmes au moyen de nos pensées de nos paroles de nos actes et là ce qui est important c'est de comprendre que même ces choses-là chaque détail finalement chaque détail il est important il est essentiel il doit pas être négligé tu vois tu vois dans l'attitude du Rabbi à quel point son objectif c'est la délivrance il n'y a pas un détail qui n'est pas qui est exclu pour parvenir à ce but c'est ça l'enseignement essentiel du Rabbi dans les mots du Rabbi il dit ici la création du monde elle a un seul but la Soth la Kadosh Baruch Hu dira de faire pour Dieu une demeure ici dans ce monde ce but-là cet objectif-là il s'accomplit dans la perfection quand est-ce qu'il s'accomplit dans la perfection c'est seulement au moyen des actions qui vont dans ce sens par rapport à ce but-là il n'y a pas de différence de ce qu'on fait et pourquoi on le fait tout est important tout est essentiel chaque détail ou amitié est véritable et même ce petit détail on doit s'y consacrer totalement dans nos pensées nos paroles et nos actes chaque détail cependant on sait très bien que l'essentiel c'est l'action pourquoi on dit qu'on doit s'y consacrer totalement avec notre pensée et aussi avec notre parole puisque l'essentiel c'est l'amasser c'est parce que finalement ils sont liés c'est-à-dire que tu pourrais considérer que la pensée et la parole c'est comme le nigoun c'est le nigoun qui te prépare à l'acte et l'acte tu peux le comparer au discours du rabbi c'est intéressant parce qu'il y avait le hayom yom aussi cette semaine où on dit qu'il y avait un grand grand chassi parmi les plus grands chassi de l'anmoorazaken c'est le rave Moshe Vilenker on dit de lui qu'il s'est préparé pendant trois ans avant de rentrer dans le bureau de l'anmoorazaken pour une yéhidoute on s'est imprimé avec lui il s'est préparé pendant trois ans et quand il est sorti du bureau il est resté à Lyosna pendant sept ans pour intégrer la lumière qu'il a reçue dans le dans le bureau de l'anmoorazaken ça vous dit rien ? ces chiffres là trois et sept c'est pas écrit le hayom yom il s'arrête là le rabbi il vient te dire ça c'est tout ce qu'il vient te dire mais je suis certain mon humble avis que le rabbi il vient te dire entre les lignes il y a quelque chose que tu dois comprendre c'est évident les trois ans c'est les forces de l'intellect Chochma Bina Daat et les sept ans c'est les sept midot c'est à dire qu'il s'est préparé pendant trois ans c'est à dire que le travail de Chochma de Bina et de Daat de méditer un sujet un concept divin c'est essentiel Daat il va te faire ressentir la chose que tu as analysée que tu as comprise que tu as reçue d'abord mais ensuite il a eu besoin de sept ans pour que ça s'exprime dans ses actes qu'il a eu besoin de digérer si on peut dire cette lumière là pour qu'elle pénètre en lui-même et elle se répande jusque dans ses talons maintenant à quoi tu peux comparer l'entrevue avec Al Mouraz Aken tu peux la comparer c'est la lumière de Keter c'est la lumière la lumière qui est au-delà de l'enchaînement des mondes c'est celle-là que le Rabbi vient de donner à son chassid au moyen de discours chassidique par exemple c'est pas par hasard que dans le livre des mémoires le Rabbi Rachab il vient de te dire qu'il y avait certains chassidim il répétait d'abord le discours pour que les mots d'abord fassent leur cheminement au plus profond d'eux-mêmes mais ensuite il y a tout un travail de faire descendre ces paroles dans les actes dans nos actes le discours par exemple le discours de Vatat et Tzaveh qu'on a étudié pour Rachab ensemble qu'on a essayé d'étudier dans ce discours-là il y a beaucoup de choses à apprendre il y a beaucoup de choses à comprendre d'abord c'est Chabad Chuchma Binadat mais ensuite on doit être à l'image du Rabbi Moshe de faire en sorte que ces paroles du Rabbi elles ne restent pas seulement dans notre cœur c'est ce qu'on dit dans la Tfilah quand on prie à Dieu on prie à Dieu on lui demande T'en Béli Benou Bina donne à notre cœur de comprendre quoi le cœur il comprend c'est pas le cerveau qui comprend mais le cœur il doit s'y comprendre ça veut dire que tu dois comprendre que Tavli que la chose elle est bonne pour moi c'est pas seulement le cerveau qui a compris c'est que ton cœur il ressent c'est-à-dire que la chose est bonne pour toi et que cette chose-là elle va faire son chemin maintenant dans ta vie dans tes actes et que tu vas parvenir quand tu reçois la lumière de Kéter que tu reçois cette lumière-là dans les mots du Rabbi dans ses discours dans ses enseignements et cette lumière-là tu dois la garder ça doit être ta proie comme un loup comme un léopard qui chasse sa proie vous savez que le léopard quand il chasse sa proie il est plus malin que tous les autres prédateurs parce qu'il y a des prédateurs comme le tigre par exemple quand il attrape une proie il la mange sur place et alors qu'est-ce qui se passe quand il mange le sang il commence à couler il y a les vautours dans le ciel qui commencent à planer autour ils sentent l'odeur du sang qui vont s'aplaner autour du tigre qui est en train de manger sa proie et le lion qui est un peu plus loin il voit comme ça dans le ciel des vautours qui sont en train de tourner en rond voler en rond alors il sait qu'il y a une proie il arrive et le tigre il s'en va et il laisse sa proie au lion c'est comme ça que ça se passe c'est ce qu'il fait le léopard il prend sa proie il la monte sur un arbre il la mange sur l'arbre et il a la proie de tous on doit être comme le léopard quand on dit dans le choukana qu'on dit soit hardi soit comme le léopard on doit prendre la lumière de la Torah et on doit monter sur l'arbre et la garder pour nous évidemment qu'on doit la partager qu'on doit l'enseigner c'est ça aussi monter sur l'arbre ça veut dire faire tout ce qui a notre pouvoir pour en faire quelque chose de cette lumière pour faire quoi en fait qu'est-ce qu'on doit faire de tout ça on doit faire érette Israël quel que soit l'endroit où on se trouve quand on dit que on doit la perfection elle est atteinte quand on s'investit dans nos pensées dans nos paroles et dans nos actes et le rabbi il dit que c'est comme ça qu'on voit qu'un homme il est primi il est profond c'est quand il est plongé dans la chose même dans un igoun même dans quelque chose qui semble une préparation en fait il te dit que si tu t'investis pas totalement dans la préparation tu parviens pas au mahamar comme il faut comment tu peux retirer le plus la lumière du discours du rabbi que tu vas entendre c'est quand tu t'es préparé à ça comme un rabbi Moshevel-Vilenkar qui s'est préparé pendant trois ans avant d'entrer dans le bureau du rabbi ça veut dire que quel que soit il y a toujours ce qui est Tafel et ce qui est Icar le Tafel ça désigne ce qui est accessoire et le Icar ce qui est essentiel même si tu tu projettes une chose qui est Icar qui est essentielle comment tu parviens à l'obtenir de manière profonde c'est quand tu t'attaches à ce qui est accessoire et que tu vas en profondeur dans ce qui est accessoire non ce qui est essentiel non quand tu t'attaches avec profondeur à ce qui est d'abord ce qui est accessoire qui est une préparation alors tu parviens à recevoir ce qui est essentiel avec profondeur aussi l'un va avec l'autre maintenant notre rôle notre mission c'est de faire Érette Israël et là le rabbi il vient de donner des enseignements qui sont intéressants un juif il peut penser comme ça qu'est-ce qui se passerait si j'étais dans un autre endroit dans le monde il est là il ne comprend pas qu'il doit agir là où il se trouve il se dit qu'est-ce qui se passerait si j'étais autre part et si ou bien si j'étais même c'est vrai ça paraît aussi si j'avais vécu à une autre époque un juif il peut se demander ça s'il avait vécu à une autre époque si j'avais vécu à un autre endroit alors peut-être que j'aurais mieux servi Dieu il peut se demander des choses pareilles parce que je vis ici mais si je vivais ailleurs j'arriverais à mieux servir Dieu des fois il peut avoir des doutes comme ça ou alors il peut penser que dans tous les cas je me trouve ici que dans un petit coin perdu du monde je suis ici qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change la manière dont je me conduis quelle influence j'ai dans ce monde je peux se sentir perdu j'habite ici dans cet endroit mais qu'est-ce que ça change qu'est-ce que je peux faire ici dans cet endroit qu'est-ce que je peux est-ce que de cet endroit où je me trouve je peux illuminer le monde il peut aussi se demander comment on peut à moi me demander comment on peut penser que je peux faire quelque chose pour provoquer la délivrance pour provoquer la Géoula qui je suis moi pour amener la Géoula dans ce monde alors là-dessus le Rabbi vient répondre le Nassi Ador en l'occurrence dans l'histoire qu'on a raconté l'Étchèmarsédèque il t'a ordonné de faire ici Érette Israël il voulait partir en Érette Israël il disait non pourquoi je fais-le ici on n'habite pas à Érette Israël je fais ici donc le Rabbi il t'ordonne de faire Israël où tu te trouves tu n'as pas besoin d'être intéressé à ce qui se passerait si tu étais dans un autre endroit tu dois seulement t'inquiéter de l'endroit où tu te trouves tu dois faire ton travail ici où tu te trouves de la manière la plus parfaite qui soit et par ton travail à l'endroit où tu te trouves dans la partie de ce monde où tu te tiens tu influences le monde entier pour quelle raison parce que chaque partie de ce monde de chaque juif elle fait partie d'un tout elle fait partie du monde du monde entier et le fait que toi tu vas t'occuper de ta partie à toi c'est ça que tu vas éclairer le monde entier parce que cette partie là elle fait partie d'un tout dans cette réponse là c'est ça qui veut dire c'est Martinet qui dit fais ici Eretz Israël c'est à dire l'endroit où tu te trouves même si cet endroit il te semble si minime de la même façon regardez le rapport avec le Nigoun ah tu as l'impression que c'est minime non même le Nigoun tu dois faire Eretz Israël dans le Nigoun des fois pour raconter je vais raconter ça me fait penser à une histoire qui m'est arrivée quand j'ai commencé j'avais je désirais écrire le kitaphe de la Morazaken à l'époque quand j'ai voulu étudier l'écriture le kitaphe de la Morazaken c'était pas quelque chose qui était répandu il y avait très peu de gens qui même pouvaient enseigner encore aujourd'hui il y en a peut-être plus mais déjà à l'époque il y avait vraiment très peu il y avait beaucoup de rabbinimes qui disaient qu'il fallait pas et moi malgré tout je cherchais par tous les moyens et un jour par vraiment je me suis retrouvé à Tzfat et j'étais invité à Shabbat chez un rave et je lui ai dit que je voulais apprendre le kitaphe de la Morazaken il s'est levé il est allé chercher un livre dans sa bibliothèque c'était un livre un recueil qui s'appelle Yabdim Torah il a ouvert le livre il m'a montré voilà c'est ça et je vois comme ça des parachiotes écrites par le le sophère de la Morazaken le rabbi Réat il dit même si c'est pas le sophère c'est l'élève du sophère de la Morazaken voilà l'exemple c'est comme ça j'avais jamais vu d'exemple de ma vie j'avais jamais vu d'exemple c'est la première fois que j'avais dans les mains un exemple alors il m'a dit je te confie ce livre tu peux va faire des copies demain le lendemain je suis parti avec le livre et je suis arrivé devant une photocopieuse et il y avait des gens qui étaient là et j'ai attendu comme il y avait des il y avait des jeunes femmes qui faisaient des photocopies je me suis dit j'ai attendu que les jeunes femmes elles aient vraiment fini pour aller faire les photocopies du CTAV parce que je pensais je me suis dit que il fallait faire tout dans l'œil du chat même si elles étaient là juste à côté j'attendais que vraiment la pièce soit vide pour pouvoir aller faire des photocopies tu vas me dire la photocopie c'est juste une préparation c'est pas le c'est pas c'est pas le moment où tu vas écrire non tu dois même une préparation elle doit être vécue dans la dans la gdoucha c'est ce qu'il dit quand tu quand on doit faire Eretz Israël où on se trouve ça signifie même dans l'exil même dans ce qui te semble être obscur d'abord c'est là que c'est ce que l'ordre qui t'a été donné c'est de travailler ici précisément parce que c'est ça c'est la la Géoula l'exil c'est une préparation à la délivrance la Galoute pardon c'est une préparation à la délivrance donc on doit comprendre l'importance de l'exil on doit c'est comme si une préparation on doit s'y consacrer on doit faire vraiment tout ce qui est notre pouvoir pour agir sur l'exil quel qu'il soit comme dit le Macher quand tes sources se répandront à l'extérieur à l'extérieur ça veut dire dans le on doit faire d'une terre qui n'est pas Eretz Israël on doit faire Eretz Israël pour finir on peut dire une chose le rabbi il dit que chaque détail est important et chaque détail doit être accompli de manière parfaite pour pouvoir parvenir à ce que quand on arrive à la chose qui est réellement qui a de l'importance elle soit accomplie aussi de manière parfaite ce qui est intéressant ici c'est de comprendre vraiment une chose c'est que c'est de comprendre que tous les détails de l'existence ils sont liés avec l'essence divine ils sont liés avec elle c'est à dire que tu parviens à l'essence divine en t'attachant au détail le rabbi quand il recevait il en a reçu il en a reçu des milliers de juifs en hichidout et dans la nuit il est tard parfois très tard dans la nuit il recevait et j'ai entendu une histoire un jour que le ronard il lui a demandé s'il voulait qu'il prépare un verre de thé et le rabbi il aurait répondu je préfère le temps que j'ai boit que je vais passer à boire ce thé je préfère m'occuper d'un juif le consacrer à un juif c'est parce qu'il se demandait on pourrait se dire pourquoi même c'est ça sa préoccupation c'est ça oui c'est ça sa préoccupation c'est de il n'y a pas un juif qui ne mérite pas toute son attention même on voit même on peut se rendre compte quand tu regardes dans les vidéos tu vois que quand il parle à quelqu'un il ne parle pas il ne tourne pas la tête jamais tu ne verras tourner la tête il regarde la personne et jusqu'à ce qu'il est terminé qu'il lui dise ce qu'il est à lui dire il est avec elle de là tu vois tu dois comprendre ça c'est que évidemment on désire ce qu'il y a de plus élevé et même on désire quoi même si tu as un chassi tu désires quoi tu désires révéler l'essence de ton âme en toi-même parce que c'est là que tu parviens à des dévoilements sublimes il reimagine quand le Rabbi Racha par exemple il dit un discours chassidique il atteint d'atteindre les cieux c'est l'esprit divin qui est en lui imagine que tu es ce niveau-là que tu désires atteindre les cieux toi aussi comment parvenir à ça comment parvenir à révéler cette essence dans le 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 le Rabbi il explique il dit que que l'essence de l'âme elle est dans les quatre amotes qui nous entourent elle réside sur terre ça c'est un enseignement de l'amour et ça ne vit pas dans le corps elle est sur terre c'est pour ça quand tu quand tu quand le c'est un enseignement qui dit fais ici Erette Israël où tu te trouves il a l'allusion à ça c'est à dire où tu te trouves c'est Erette Israël dans les dans les quatre amotes qui t'entourent puisque l'essence de ton âme elle est engracinée dans l'essence divine elle est autour de toi sur la terre le Mourem Saï rappelez-vous il explique il dit que c'est la raison pour laquelle un juif quand il marche en dehors de la terre d'Israël il sanctifie la terre uniquement en marchant pour quelle raison comment il parvient à ça ça va pas à ta question pourquoi parce que l'essence de son âme elle est dans ses quatre amotes elle est autour de lui et quand il marche l'essence de son âme qui est attachée à l'essence divine qui est unie à l'essence divine elle sanctifie la terre qui est profane qui se déplace avec les sens divine autour de lui c'est vrai qu'il est venu dire à ce racisme elle est à tes pieds elle est autour de toi mais de quelle manière tu la révèles dans les détails c'est quoi les détails la pensée la parole et l'action et là c'est intéressant parce que même dans l'enchaînement des mondes tu peux parler de la pensée de la parole et de l'action on fait partie du monde de l'action et le monde les mondes supérieurs c'est le monde de la parole et le monde encore plus supérieur c'est le monde de la pensée c'est la volonté de Dieu attique c'est le désir de Dieu plus tu t'élèves tu montes de niveau mais l'essentiel c'est le maas c'est notre monde mais le rabbi il vient nous dire non c'est pas c'est pas seulement on doit comprendre que même si l'acte est essentiel ceux qui préparent à l'acte c'est à dire la parole et la pensée ils sont essentiels ça veut dire quoi dans l'enchaînement des mondes que même les mondes supérieurs ils sont essentiels bien que dans le tania il soit écrit que le but de la création c'est ce monde où on vit c'est pas le monde supérieur le but tous les mondes supérieurs ils ont été créés même pour notre monde c'est écrit dans le tania mais ils ont leur importance ils ont un caractère essentiel et comment tu parviens à révéler ces mondes là dans ce monde c'est là le but même de la création faire de ce monde il demeure pour Dieu faire descendre la lumière divine la lumière même l'essence divine la faire descendre dans ce monde et de quelle manière il faut un ordre c'est à dire on pourrait finir là dessus dire la phila c'est important c'est essentiel c'est le départ du service divine c'est quoi la préparation la phila le miguet combien y en a qui vont au miguet tous les matins avant de prier si on étudie ce discours là ça doit nous décider vraiment à aller au miguet réellement parce que sans cette préparation sans attacher toutes nos pensées nos paroles nos actes dans le fait d'aller au miguet même tu ne peux pas arriver à la prière et l'élever comme il convient vraiment réellement